hello on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous en parle dans ma journée c'est super moche aujourd'hui c'est vraiment horrible comparé à la semaine dernière donc je viens de me réveiller un peu en retard voilà parce que je mets un rappel de réveil en fait du coup moi je commence toujours par ma petite skin care m 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 aujourd'hui je s'embarque dans ma journée en stage parce que oui je suis en stage, en master on a un stage à faire de 4 mois et j'ai décidé de le commencer dès le début de l'année scolaire comme ça, c'est fait, enfin c'est surtout que mon stage dure 6 mois vu que les entreprises préfèrent 6 mois en général donc comme ça je finis pas trop tard et j'ai quand même mes vacances d'été et tout et tout, j'ai pas encore repris les cours cette année, je reprends la semaine prochaine, j'ai très hâte d'ailleurs de commencer les cours parce que je préfère les cours que l'entreprise, voilà mais franchement mon stage est quand même très bien, ça fait une semaine du coup que j'y suis, je commence à m'y faire et tout un peu mais c'est surtout enfin j'apprends pas mal de choses parce que moi du coup c'est un stage de communication marketing, voilà on s'étonne vraiment du domaine, ça me plaît plutôt bien ce que je fais, ça y'a pas de soucis donc c'est super j'apprends plein de choses, donc aujourd'hui moi je commence à 9h le matin donc il est 8h20, je dois partir dans 20-25 minutes donc faut se grouiller et ce midi soit je mange au travail soit je mange au stage, soit je mange chez moi, soit je mange dehors enfin voilà, peu importe, ça dépend mais aujourd'hui je vais manger chez moi parce que j'ai ce midi je vais récupérer un vélo que j'ai commandé parce que la ville de Lyon prête des vélos aux étudiants, enfin voilà aux personnes dans le besoin donc ça c'est cool, du coup j'en ai profité pour en prendre un et d'ailleurs samedi j'ai acheté un antivol à Decathlon pour bien me préparer à la situation donc j'espère que c'est pas une arnaque que je vais bien avoir mon vélo et tout donc on verra ça ce midi j'aimerais bien avoir un vélo aussi avec un panier parce que comme moi j'ai un sac à main du coup c'est un peu compliqué si j'ai pas de panier du coup là je passe à l'étape du maquillage et après bah on sera bon j'ai quand même eu ma rentrée pédagogique donc là où ils expliquent un peu tout les profs et tout à la fac je l'ai eu jeudi donc jeudi après midi j'ai pu y aller j'en suis bien passée après moi je connais déjà ma classe enfin il y a quelques nouveaux de la promo mais la plupart je les connaissais vu que c'est ceux qui étaient là l'année dernière donc c'est pour ça que moi j'avais pas trop de stress ou d'appréhension par rapport à cette année après on verra parce que c'est quand même le master du coup ça change quand même de la licence j'ai déjà un peu vu notre emploi du temps ça tourne autour des 8h-17h tous les jours donc c'est pas ouf mais il y a pire on aurait pu finir à 19h et je vous ai même pas dit pour ceux qui ne le savent pas mais je suis en master STAPS c'est un des masters de STAPS c'est master en management des organisations sportives voilà puisque j'ai fait en licence la filière management du sport donc c'était la suite logique en fait après la licence enfin moi j'ai jamais rêvé de travailler dans le sport ou je sais quoi rêver de faire ça c'était pas une évidence à la base mais voilà où ça m'a menée tout ça donc bon on verra bien où ça m'a menée plus tard je termine de me maquiller et je vous reprends juste après donc le matin quand j'arrive en général je commence par regarder mes mails que ce soit sur mes mails de mon adresse mail professionnelle mes adresses mail personnelles mais aussi surtout la boîte de contact support client puisqu'il y a souvent des demandes client par rapport à leur compte ou par rapport à d'autres choses puisque nous du coup on s'occupe d'une application donc voilà je dois rectifier et répondre aux demandes des clients ensuite je regarde un petit peu le planning l'emploi du temps des publications ce qu'on a prévu de poster tout ça tout ça là j'avais pour mission de produire tous les contenus pour deux semaines puisque je suis dans le stage alterné du coup les deux semaines prochaines je ne serai pas là donc il fallait que je produise tous les contenus tous les planifiés pour les deux semaines suivantes donc ça a été pas mal ça mes missions de l'eau cette semaine donc je produis toutes les newsletters les posts qui vont apparaître sur l'application mais aussi les posts qui vont apparaître sur les réseaux sociaux donc il faut tout que je crée que je fasse les descriptions et ensuite que je les programme donc ça ça m'a pris pas mal de temps en début de semaine donc lundi, mardi, mercredi mais aussi des fois j'essaie de trouver un petit peu d'autres contenus à faire plutôt que vraiment marketing du contenu un petit peu plus fun j'essaie de me pencher un petit peu plus là-dessus aussi ensuite le midi je mange donc en général je prends une pause d'une heure voire une heure et demie deux heures si vraiment j'ai besoin d'un truc spécifique un rendez-vous quoi comme ce midi j'avais du coup je sors de mon stage là je vais en pause déjeuner manger chez moi parce que je dois récupérer mon vélo en fait à 14h du coup voilà c'est mieux je vous ai pas pris ce matin parce que j'étais grave en retard je me suis repressée et tout et j'ai pas eu le temps de bouger j'étais au-dessus de 10h hop j'aime trop mon collier celui-là voilà donc c'est parti au menu ce midi quoi de plus étonnant que des pâtes en tant qu'étudiant voilà je n'ai plus rien à manger chez moi vraiment c'est la bêche parce que j'attends Hélo fraîche qui arrive demain soir normalement du coup j'ai pas fait de course en attendant j'ai quand même quelques trucs à manger mais vraiment pas beaucoup donc voilà ce qu'il en est pour ce midi j'ai aussi une petite salade de tomates et concombres donc je vais manger ça en entrée pour moi tant qu'il y a des légumes ça va c'est que c'est pas non plus trop la bêche j'avoue que là c'est aussi pour ça que je ne mange pas au travail parce que je n'ai rien à emporter en fait et en plus j'ai tellement la flemme le soir ou le matin de faire manger que voilà donc les seules fois où j'ai mangé au travail la semaine dernière c'est la fois où j'ai acheté des choses à l'extérieur mais en fait ça coûte cher parce que je n'ai toujours pas ma carte Chica Risto donc à chaque fois c'est mon portefeuille qui paye donc c'est un peu cher 15 euros tous les midis voilà donc j'attends d'avoir ma carte Chica Risto et j'attends aussi d'avoir du coup mes repas et l'eau fraîche pour pouvoir avoir des restes et l'emmener le midi je vais essayer aussi ce soir de préparer quand même j'ai de quoi faire genre un risotto à la courgette ou juste ricourgette sans risotto mais j'ai pas de protéines genre de viande ou quoi à faire parce que c'est vrai que moi j'invite pas très loin de mon travail donc ça va je peux me permettre de rentrer chez moi mais c'est quand même bien enfin en fait j'aime bien rentrer chez moi de temps en temps mais pas tous les jours je pense ça fait trop une coupure genre dès que je rentre chez moi après j'ai plus envie de y retourner quoi logique et puis je prends une plus grosse pause aussi enfin je prends genre 30 minutes de plus quoi donc du coup je suis finie plus tard mais bon par exemple ce midi si j'ai la motivation je vais en profiter pour faire du montage vu qu'il y a cette vidéo à monter que je n'ai toujours pas commencé à monter donc ça y est moi je vais repartir il est 13h45 comme ça je vais chercher mon vélo donc j'espère que tout va bien se passer voilà que j'aurai bien un vélo de toute façon on se tient au courant devinez ce que je viens de recevoir le colis Prozy du mois donc on va déballer tout ça ensemble il y a beaucoup de choses en plus dans cette commande puisque j'ai utilisé cette fois-ci beaucoup de mes points Prozy Point avec ça on peut avoir des goodies en plus donc c'est vachement avantageux la première chose que j'ai pris c'est les petits goûts comme ça à mettre dans l'eau donc j'en avais déjà pris goût tropical et cette fois-ci j'ai pris goût ananas voilà c'est pas mal pour l'été je trouve pour avoir des boissons rafraîchissantes mais qui soient quand même du coup bonnes pour la santé ensuite j'ai repris cette fameuse pâte à tartiner duo choco noisette voilà elle est vraiment trop trop bonne et ça a aussi du coup de la whey dedans donc comme ça c'est protéiné donc c'est vrai qu'il y a un petit goût de protéines quand même mais franchement elle est trop trop bonne du coup j'en ai pris deux une pour moi et une pour quelqu'un d'autre voilà mais aussi le pot n'est pas hyper grand donc ça se finit rapidement se trouve une excuse clairement j'ai pris du beurre de cacahuètes comme d'habitude j'ai repris celui-ci qui est vraiment très très bon 100% cacahuètes et cette fois-ci j'ai pris 100 crunchies 100 petits morceaux parce que je préfère et en fait la dernière fois j'avais pris le beurre de cacahuètes au chocolat mais j'ai pas trop trop aimé honnêtement donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci cette fois comme ça c'est vraiment le basique j'ai repris ces pop-corn puisqu'ils y étaient encore une fois et c'est vrai que la dernière fois en plus ceux-là on les a mangés au cinéma avec mes frères ils s'avaient trop drôles et ils sont vraiment super super bons eux aussi ils ont adoré c'est jamais ça trop pareil il y avait encore de la poudre d'amandes et je l'ai déjà fini le paquet du mois dernier du coup j'en ai repris pour continuer au niveau de la nourriture j'ai pris ce granola je l'ai jamais testé honnêtement c'est pas pour moi ça c'est pour un ami voilà goût caramel enfin il y a plusieurs goûts différents j'avais déjà testé celui au chocolat il me semble mais c'est vrai que moi je suis pas très très fan de ce genre de choses et enfin j'ai pris de la whey comme ça des gros paquets j'en ai jamais pris de gros paquets comme ça et j'ai jamais pris aussi la Zero Diet Whey donc à tester ça c'est pour ma soeur elle a pris White Chocolate and Raspberry Fiber j'ai tout donné pour l'accent ok donc en vrai on va se partager avec ma soeur donc j'ai hâte de tester go tester en tout cas je continuerai de le dire mais sur Prozy les goûts de whey sont vraiment trop trop beaux comparé à d'autres et j'en ai pris un deuxième et cette fois-ci c'est Go Cookies and Cream donc faut savoir que dans le Cookies and Cream il y a des petits morceaux de cookies donc voilà pour ceux qui aiment pas les morceaux c'est bon à savoir et pour terminer j'ai pris un vêtement donc j'ai repris un body j'ai pris un body noir cette fois-ci vraiment basique comme ça parce que j'en voulais absolument un c'est un peu effet maillot de bain genre on dirait et je pense que la taille ira mieux cette fois-ci parce que celui que j'ai pris le mois dernier c'est vrai qu'il est un peu petit il est super joli et confortable mais un peu petit mais celui-là il a l'air vraiment incroyable je suis trop trop contente pour ma commande de ce mois-ci il y a toujours des réductions sur le site donc n'hésitez pas à aller voir je vous mets tous les liens en barre d'infos et puis je vous laisse continuer la vidéo bisous et l'après-midi je retourne à mes missions donc ça dépend de ce que j'ai terminé le matin ou pas là j'ai mis que j'avais fait j'avais continué à bosser sur mes idées de contenu et aussi une de mes missions cette semaine c'était de trouver des nouveaux influenceurs avec qui travailler pour le mois d'octobre voilà ça fait quand même pas mal de choses on pourrait croire que ça prend pas beaucoup de temps mais en fait si faire des publications Instagram ça prend du temps je viens de rentrer de mon stage il est maintenant presque 18h à chaque fois c'est à peu près ça quand je rentre donc là j'ai pas faim du coup je vais pas prendre de goûter mais en général je prends un goûter du coup je voulais vous expliquer un petit peu plus en détail les missions que je fais durant mon stage puisque ça peut peut-être vous intéresser enfin c'était des missions qui sont liées à la communication et au marketing et franchement moi j'adore genre j'ai même pas l'impression de travailler quand je fais ça donc je suis super contente donc je m'occupe principalement en fait de tout le community management donc tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok mais aussi LinkedIn bon un peu moins ici surtout les newsletters que je fais et après tout ce qui est les notifications les posts qui sont directement dans le produit qu'on vend voilà je vais pas en dire davantage non plus pour pas qu'on sache vraiment en gros c'est ça du coup c'est super intéressant c'est des choses que j'ai déjà vu en cours l'année dernière par exemple et là ce soir on poste un concours sur Instagram du coup faut que je mette enfin faut que je fasse des trucs en fait sur Instagram enfin c'est des trucs vite fait en fait genre les posts je les programme à l'avance mais là c'est des trucs à faire en plus mettre des liens machin donc faut pas que j'oublie de faire ça puisque c'est dans exactement 8 minutes que ça sort ah et puis après je fais plein d'autres petites missions qui sont liées plus au truc de stagiaire je pense comme s'occuper de la boîte mail support pour les clients mais encore ça va moi j'aime bien faire ça j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur mais en fait je suis en train de me dire que j'aime plutôt bien mes cheveux comme ça vraiment ça dépend vraiment des jours en fait donc je sais jamais quoi faire avec eux maintenant il est temps pour moi de me reposer un petit peu j'aimerais aussi avancer encore une fois sur le montage de cette vidéo parce que ce midi j'ai rien pu faire enfin j'ai fait vraiment vite fait quoi j'ai pas ah oui je sais même pas expliquer l'histoire de mon vélo je n'ai pas plus mal à le récupérer en fait parce que je suis arrivée il y avait une queue j'ai jamais eu ça de ma vie en fait c'est devant une école du coup moi j'ai cru le truc c'était en fait leur entrée limite à l'école parce qu'il y avait genre toute une promo dehors mais j'ai pas osé demander aux gens en mode pourquoi ils attendaient là si c'était pour l'école ou pour récupérer les vélos il y a moyen que ce soit pour récupérer les vélos mais bref je savais pas trop où me faufiler en fait parce que c'était pas vraiment une queue vous savez bien fait c'était plutôt un gros tas en fait du coup moi en fait j'avais pas le temps d'attendre parce que je devais aller à mon stage du coup je pensais que ça allait prendre genre vraiment 10 minutes le truc il y avait beaucoup trop de monde du coup je me suis dit que j'aurais pas le temps d'attendre du coup je suis allée à mon stage que je ferai une prochaine fois ou que tant pis quoi mais en fait une heure après il y a les gens de la location de vélo du truc de vélo qui m'appellent en me disant madame vous n'êtes pas venue chercher votre vélo qu'est-ce qui se passe et du coup je leur réponds gentiment et en fait on peut reprogrammer une date tout ça donc il y a pas de soucis du coup je vais faire ça et je saurais que cette fois-ci il faut que je m'y prenne plus plus assurément avec plus de temps et tout mais j'espère en tout cas que je n'ai pas acheté un antivol à 36 euros pour rien je suis la seule à ne pas aimer l'eau quand elle n'est pas fraîche genre c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où elle est un peu tiède ce n'est pas possible donc là j'ai mis des glaçons en fait en général je mets du churin de granadine mais là le sucre c'est bon quoi j'ai juste mis des glaçons ils ont déjà fondu et avec une paille en métal en vrai d'habitude j'aime pas boire de l'eau avec les pailles mais là c'est bon j'ai l'impression que c'est de l'eau premium j'ai ressorti les chaussons ça ça veut dire qu'il fait froid je sors de la douche je vais me dévaquiller et juste après ça je vais aller me préparer à manger donc comme je vous ai dit le riz courgette mon repas du soir est prêt j'ai un peu fait cramer mes quenelles oui parce qu'au final j'avais complètement mais c'est quoi ces marques de cheveux j'avais complètement biais mais il me restait des quenelles donc je suis très contente au moins ça prend pas 12 minutes à cuire comme jury donc c'est pas mal j'ai pris aussi des petites carottes bon je vais pas vous mentir après le dîner en général je me pose dans mon lien je regarde des vidéos machin donc c'est pas du tout intéressant pour vous en gros c'est le pré-couchage voilà donc là il est 20h15 c'est assez tôt mais en ce moment comme il recommence à faire nuit tôt et tout c'est trop déprimant vraiment je n'ai pas envie de voir ça arriver l'automne l'hiver c'est ma hantise sur terre ça rime j'espère que vous avez aimé cette vidéo que vous vous êtes bien rendu compte quand même de ce que je faisais toute la journée en gros je suis assise à un bureau on va pas se mentir je compte vous faire aussi des vidéos sur ma routine sur ma vie d'étudiante mais en cours cette fois-ci comme un peu l'année dernière donc voilà on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bisous abonne-toi abonne-toi Sous-titrage ST' 501